Bonjour, je m'appelle Emma, je suis éco-déléguée au collège Pablo Norrida et donc éco-déléguée c'est tout simplement sensibiliser et proposer des actions pour le développement durable donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter le travail des agents et pourquoi il est super important de respecter leur travail et de pas leur mettre de bâton dans les roues c'est parti bon 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 C'est la main, c'est pour payer les producteurs au juste prix. Donc ça c'est une récompense ? Oui, qu'on est allé plusieurs fois pour plaisir à la cantine en formation. Pour que les enfants se sentent bien pour l'alimentation, pour le bio, pour beaucoup de choses. Ça fait plaisir. Donc là on a Monsieur Lequeux qui est en train d'appliquer un produit anti mousse et anti-moisissures pour laver tout bien les murs et qu'après son collègue il puisse passer tout en peinture pour que tout soit beau. Donc bonjour je m'appelle Jules, je suis aussi éco déléguée et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de masques qui sont jetés dans la cour. Le masque c'est important de le porter mais si jamais il est jeté n'importe où ça pollue et en plus les agents perdent du temps à les ramasser. Bonjour, quel est votre rôle dans l'établissement et qui est vous ? Alors je suis Michael Francoil, je suis un agent du département. Je travaille dans le collège depuis 5 ans. Je suis le gardien et le responsable de la maintenance. Donc je m'occupe de tout ce qui est petits travaux, dépannage, rénovation, les peintures, les tontes et les réparations dans le collège. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, on a une question à vous poser. Quel est votre rôle dans l'établissement ? Agent d'accueil, je m'occupe du téléphi, j'ouvre la grille, je fais les photocopies pour les professeurs et je reçois les gens quand ils arrivent de l'extérieur. D'accord. Merci. Donc, comme vous le voyez, les agents mettent tout en œuvre pour qu'on ait un beau collège, donc il faut respecter leur travail. Je crois que c'est bien.